bonjour les amis bienvenue sur la chaîne de saut intuitif j'espère que tout le monde va bien je vous retrouve pour votre tirage full sentimental pour nos amis taureaux on termine donc avec les taureaux désolé pour le retard donc je suis en plein déménagement entre les deux maisons donc c'est un peu compliqué mais bientôt je suis en place à la fin de la semaine je retrouverai mon petit chez moi et je pourrai faire vos tirages en allier bon les amis on y va donc tirage un peu différent un tirage donc que j'ai j'ai pensé à faire ça parce que dans les guidances personnalisées c'est vrai que j'avais beaucoup beaucoup de questions sans réponse où les personnes avaient besoin de comprendre un petit peu le lien qu'ils vivaient avec l'autre pourquoi la relation était soit toxique quelles blessures à travailler quelles problématiques de confiance en soi d'amour de soi enfin bon voilà donc beaucoup de questions sans réponse et c'est vrai que dans les guidances personnalisées on comprend un petit peu mieux d'ailleurs ce qu'on vit avec l'autre donc ce tirage pour nos amis taureaux donc ne va pas effectivement concerner tout le monde voyez si ça correspond à votre histoire regardez aussi les tirages sur vos signes lunaires et vénusien voilà bon si c'est pas votre histoire vous ne poussez pas voilà vous inventez pas non plus de problématiques si on n'a pas donc relation que vous venez de vivre où il n'y a toujours pas de réponse à la problématique une relation vous êtes en plein dedans ou quelque chose peut-être qui vient de commencer et qui a déjà une complexité que vous n'arrivez pas à comprendre ok donc j'ai pris pour ce tirage l'oracle de isabelle serf et natasha bird qui concerne tout ce qui est relation karmique tout ce qui est relation aux flammes jumelles tout ce qui est karma l'oracle des médéores qui viendra nous dire sur quoi vous devez travailler avec donc ici un tirage qu'on fera toujours avec la deuxième partie de l'oracle des médéores et un tarot donc on va y aller alors pour nos amis taureaux donc qu'est ce qu'on peut me dire tous nos amis taureaux là dans ce mois de décembre janvier puisque bon on va aller voir un petit peu ici la relation que vous avez avec l'autre donc la personne de votre coeur la personne à laquelle vous pensez celle qui est la plus importante pour vous ou qui a été justement la plus importante celle que vous venez de rencontrer pour vous mes taureaux allez c'est parti pour les taureaux pour ce mois de décembre soutien et apprentissage bon c'est plutôt intéressant ici alors soutien apprentissage déjà vous êtes pardon face à une personne qui vient vous apprendre quelque chose qui vient ici vous aider vous soutenir vous accompagner bon alors contre à dame contre à dame entre vous effectivement et l'âme de l'autre personne elle est ici à vous pour vous aider à apprendre des choses importantes donc c'est une âme effectivement qu'on peut déjà avoir rencontré dans une vie antérieure en tout cas regardez les deux mains sont liées donc dans une ancienne vie ou alors ou alors je dis bien ou alors c'est une première incarnation ça veut dire que vous incarnez pour la première fois ensemble bon cependant il y a effectivement un contre à dame ici que vous avez tous les deux c'est celui de vous soutenir et de vous guider vers des apprentissages importants donc soit c'est un rôle réciproque soit c'est le rôle d'une des deux âmes dans la relation soit c'est vous qui soutenez et qui faites comprendre quelque chose à l'autre soit c'est l'autre qui vient ici pour vous soutenir et vous aider bon dans des anciennes vies on peut avoir eu des difficultés pour apprendre des choses importantes sur soi d'accord pour vous même soit c'était par manque de courage soit par manque de compte soit pardon par conditionnement ou soit par éducation ou pour toute autre raison donc on appellerait ça des croyances un petit peu limitantes d'accord des choses qu'on vous a oublié que vous n'avez pas apprise donc ici votre âme n'a pas osé se lancer dans la connaissance de choses qui pourtant quelque chose qui vous plaisait qui vous fascinait donc c'est le but de votre âme dans cette vie là cette âme elle peut vous aider à le faire si vous voulez de façon directe ou non donc ça peut être aussi une source d'inspiration pour vous la personne que vous avez en face de vous en tout cas vous devez accueillir cette relation comme un cadeau mes taureaux et elle est là pour que vous puissiez apprendre que vous puissiez comprendre et approfondir vos connaissances vos capacités vos compétences aussi qui sont importantes pour votre âme peut-être que vous êtes dans l'ombre peut-être que c'est dans le dans votre éducation et si cette personne va vous aider tout simplement à être la meilleure version de vous même vous allez aider l'autre en ce qui concerne vous même donc votre l'amour de soi la vie effectivement est une source de découverte et plus vous apprenez et plus vous vous rendez compte que vous ne savez rien sur vous même donc c'est une sensation plutôt impressionnante mais passionnante donc dans le domaine de la spiritualité quand vous répondez à une question on en fait surgir trois autres c'est à dire que rien n'est figé rien ne se contredit tout est en mouvement et tout se complète et c'est plutôt fascinant donc parfois vous pouvez avoir besoin de soutien pour oser apprendre de nouvelles choses vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes capable de tellement enfin oui le champ des possibles est hyper large et vous pouvez vous inspirer de personnes qui vous pouvez vous inspirer effectivement de personnes qui le font elles-mêmes par des relations directes ou par des conseils avisés donc ici oser découvrir et oser apprendre si vous en ressentez le besoin et pas que dans le domaine spirituel dans tous les autres domaines donc cette personne elle va vous vous faire comprendre vos capacités vous allez découvrir des nouvelles choses vous allez vous révéler et puis apprendre c'est pouvoir créer aussi des bases de réflexion pour remettre en question votre cadre de référence tout simplement votre carte pour pouvoir évoluer pour modifier des choses quand vous en ressentirez ou quand vous en ressentez le besoin tout simplement donc apprendre c'est aussi se connaître ces nouvelles façons et c'est d'ouvrir des portes à des nouvelles pensées tout simplement donc là la relation si vous voulez elle est plutôt intéressante donc soit pour vous soit pour l'autre après vous pouvez continuer de la vivre ou pas alors peut-être que cette personne elle est passée dans votre vie elle vous a aidé à devenir ce que vous êtes aujourd'hui elle n'est plus là elle a rempli son rôle ou peut-être vous vous avez aidé l'autre et à la fin de votre contrat vous vous dites que voilà il ya vous n'avez plus rien à faire avec cette personne quelque part il n'y a pas de toxicité ça c'est cool mais elle peut être compliqué dans le sens où elle se termine elle va se terminer où elle s'est terminée parce que le contrat est rempli vous voyez ça peut être perturbant en tout cas il y a manqué il y a manqué de choses dans votre éducation et cette personne ici est là soit vous vous incarnez comme je vous ai dit au départ pour la première fois mais elle va vous aider justement à vous accomplir à prendre conscience de qui vous êtes réellement quoi et ça c'est chouette bon enfin un truc positif parce que je ne vous dis pas dans les tirages de tous les signes ça a été quelque chose bon mes taureaux on y va parce que les guides ont à nous dire ici encore pour vous pour ce mois de décembre donc quelque chose que vous avez entamé peut-être une relation que vous venez de commencer une relation que vous avez peut-être terminée et vous n'avez pas compris ou une relation que vous êtes en plein dedans allez pour mes taureaux tristesse tristesse peut-être parce que l'autre est parti tristesse parce que peut-être vous quittez la personne vous l'avez quitté et que ça vous fait de la peine bon travail vous voyez travail entreprise ça peut parler du travail sur vous que vous avez investi ça peut parler aussi au niveau accomplissement professionnel cette personne vous a aidé à prendre conscience de qui vous étiez donc du coup vous pouvez vous accomplir bon on est sur une fin de cycle donc le cycle dans lequel vous étiez ici se termine vous commencez une nouvelle vie un nouveau cycle tout simplement avec la protection et la réalisation donc cette personne vous voyez vous aide à vous accomplir et vous êtes protégé dans ce que vous faites il y a cette transformation vous voyez le papillon alors soit vous soit l'autre bien sûr rappelez-vous que le soutien à l'apprentissage est autant pour vous que pour l'énergie en face de vous donc évidemment il y a rupture donc rupture avec ce que vous étiez avant et rupture peut-être aussi avec la personne d'accord ralentissement est-ce que quelque part ici vous avez peur d'avancer est-ce que l'autre a peur d'avancer ralenti un petit peu le process par manque de confiance en soi peut-être aussi ça peut être ça bon les fins de cycle c'est compliqué on a toujours peur peut-être de changer sa vie par peur de l'inconnu de quitter une zone de confort oui effectivement on peut ralentir le process vous voyez il y a le potentiel exacerbé en ce moment on vous dit mais t'heureux que vous êtes sur une fin de cycle ne ralentissez pas les choses parce qu'en ce moment le potentiel votre potentiel est au maximum ça veut dire que dans tout ce que vous devez accomplir ici c'est le moment mais vous ralentissez le process donc ne loupez pas ce train ne repartez surtout pas en arrière mes taureaux parce que ce cycle doit se terminer il y a quelque chose de chouette pour vous derrière donc si vous renchaînez sur les mêmes énergies vous renchaînez pour 10 années donc ça c'est clair que bon après c'est vous qui voyez on peut avoir peur bon il y a de la tristesse soit vous êtes triste parce que l'autre est parti a rempli son contrat d'âme vous n'avez toujours pas capté soit c'est vous soit c'est l'autre qui est triste parce que vous avez coupé le lien tout simplement parce que votre boulot façon de parler a été fait d'accord et que l'autre peut-être n'a pas compris ou peut-être il y a de la tristesse entre vous deux parce que vous vous rendez compte qu'il y a eu du soutien de l'un et de l'autre et les choses sont actées sont réglées maintenant bon désintérêt oubli ça veut dire qu'on termine un cycle ça veut dire que tout ce qui était dans le passé doit rester dans le passé et que tout ça effectivement il va falloir le laisser de côté le désintérêt aussi de l'engagement dans lequel vous étiez avec l'autre où vous allez laisser tout ça derrière vous ça peut générer de la tristesse mais en tout cas pour avancer il faut laisser tout ça derrière vous l'évidence prendre conscience du potentiel que vous avez prendre conscience de tout ce que vous pouvez accomplir réaliser et pour vous c'est peut-être l'évidence peut-être pour vous quand vous allez sortir là ici de ce cycle vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes capable de faire de belles choses vous êtes en train d'apprendre vous êtes passé par une période d'apprentissage vous êtes en plein dedans vous allez en tout cas le vivre si ce n'est pas encore le cas et ça va vous permettre de sortir de ce mode de fonctionnement que vous avez et c'est bien la personne que vous avez en face de vous l'être aimé qui vous aide à ça donc vous séparer de cette personne ça génère beaucoup de tristesse mais quoi qu'il en soit cette personne ici est venue pour vous apprendre quelque chose sur vous et c'est plutôt chouette d'accord mes taureaux bon on va aller voir ici avec cet autre jeu sur quoi il faut bosser aussi en priorité sur vous mes taureaux allez qu'est-ce qu'on a ici pour vous mes taureaux une information supplémentaire ici pour les taureaux donc sur quoi on doit bosser alors Queen B dans cet oracle c'est la confiance en soi d'accord c'est la problématique en fait donc quand on manque de confiance en soi effectivement on a du mal à s'accomplir professionnellement même au niveau sentimental c'est compliqué parce qu'on est dans la dépendance affective donc travaillez sur votre confiance en vous d'accord c'est important quand on manque de confiance en soi on a du mal à aller se présenter pour un job on va toujours se dénigrer on va toujours effectivement penser qu'on n'est pas capable de ci pas capable de là donc voilà d'où l'échec peut-être chez vous mes taureaux au niveau professionnel ou dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie ok donc ça c'est une info intéressante j'aime bien cet oracle justement parce qu'il nous donne vraiment des réponses c'est intéressant de voir que ici bon on a cette problématique qui est là et alors c'est peut-être justement dans votre éducation on ne vous a pas donné peut-être assez de de bonnes informations on a peut-être touché votre estime voilà donc Queen B c'est l'estime de soi c'est la confiance en soi ok alors on continue avec le tarot pour vous ici mes petits taureaux qu'est-ce qu'on peut me dire attendez le nez qui gratte oh pardon allez c'est parti alors qu'est-ce que les guides ont comme message oui le deux de bâton qui vient nous dire que beaucoup de réflexion vous êtes dans un tourbillon de choix à faire avec des doutes encore ici mais bon un travail d'introspection effectivement c'est le but une prise de recul sur la situation ici c'est plutôt intéressant ouais il y a un choix que vous allez faire en tout cas ici mes taureaux bon le chariot c'est ça voilà le chariot c'est je prends la décision j'ai décidé d'avancer et partir tout simplement d'aller vers ce qui me correspond le mieux le fait que vous travaillez sur vous mes taureaux vous allez enfin prendre la décision alors ou vous ou l'autre en tout cas entre le deux de bâton et le chariot il est clair qu'il y a du déplacement il y a du mouvement on fait le choix ici et les choix pour soi surtout il y a de l'avancement il y a une grosse 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 décision qui est prise ici pour vous mes taureaux alors soit vous l'avez déjà prise et cette décision de vous séparer et d'avancer de vous séparer de votre mode de fonctionnement et vous voyez que les choses sont en train d'avancer avec le chariot il y a une réussite il y a une prise de conscience et on avance alors mes taureaux qu'est-ce qu'on peut me dire pour les taureaux ici bon le huit de pentacle qui vient nous confirmer que vous êtes capable de le faire vous êtes en train de le faire vous avez trouvé des solutions des formules magiques ouais vous savez exactement ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus tout simplement voilà donc ça c'est plutôt chouette donc toujours l'as de pentacle vous choisissez ce qui est le mieux pour vous ce qui est le plus riche ce qui est le plus lumineux voilà c'est alors peut-être un nouvel endroit où vous partez vivre aussi donc vous avez choisi tout simplement la bonne destination la destination qui vous convient en tout cas le mieux pour retrouver un équilibre pour pouvoir vous accomplir tout simplement et tout seul ou toute seule tout simplement c'est vraiment le mouvement c'est le mouvement concret d'un projet tout simplement voilà vous avez peut-être fait le projet justement d'aller habiter seul de prendre un nouvel endroit pour vivre tout simplement pour pouvoir retrouver votre équilibre aussi bon j'ai recommencé à battre les cartes bon ici on parle d'un 3 d'épée le 3 d'épée c'est quand même quelque chose qui a été compliqué pour vous est-ce que vous vous êtes senti peut-être trahi par l'autre je sais pas alors effectivement si vous manquez de confiance en vous mes taureaux le fait que l'autre ait rempli son contrat vous vous êtes peut-être senti trahi parce que c'est vrai que le 3 d'épée c'est la trahison c'est c'est ouais c'est un petit peu la blessure du coeur c'est un peu la blessure de trahison est-ce que vous vous sentez que vous avez trahi l'autre parce que vous avez coupé la relation ou est-ce que vous vous êtes senti trahi parce que l'autre n'est plus là ou parce que l'autre vous avez cette impression là peut-être peut-être vous voyez comment ça vous parle ouais alors l'autre est venu dans votre vie effectivement pour vous aider à vous accomplir et pas forcément pour passer toute sa vie avec vous le fait qu'il y ait un cycle qui se termine est-ce que l'autre se sent trahi parce que vous partez ou est-ce que c'est vous qui vous sentez trahi parce que l'autre s'en va bon en tout cas cette personne on est plutôt sur du positif bon l'as d'épée encore vous n'avez que des as l'as d'épée c'est prendre conscience c'est l'espoir c'est l'avenir c'est des nouvelles idées des nouveaux projets des choses que vous mettez en place voilà c'est vous êtes dans l'action vous êtes dans l'action le chariot l'as d'épée le deux de bâton l'as de pentacle même s'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal en tout cas vous avez le roi de bâton vous avez l'énergie du roi de bâton as de pentacle roi de bâton chariot vous n'êtes que dans du positif ici mes taureaux le roi de bâton il sait la direction qu'il doit prendre c'est une énergie masculine même si vous êtes une femme vous savez quelle direction vous voulez prendre il y a le chariot le roi de bâton l'as d'épée l'as de pentacle je veux dire on est vraiment sur du positif que vous avez décidé de sortir de ces énergies là on a fait le tour dans cette situation dans cette relation vous avez aidé l'autre à s'accomplir vous vous êtes fait aider pardon j'ai mal à la gorge l'autre personne vous a aidé à comprendre qui vous êtes à travailler sur vous votre confiance en vous vos capacités vous avez été dans une relation où on a appris sur soi et maintenant effectivement chacun les deux âmes font la route chacun de leur côté donc il n'y a pas de il n'y a pas de négativité dans tout ça vous voyez c'est ça qui est important là vous allez vers la carte des amoureux donc il y a quelque chose de chouette à vivre vous devez garder je pense garder à l'esprit que c'est une expérience malgré tout positive même si c'est compliqué pour vous c'est une expérience alors on va mettre une dernière carte ici le 5 de bâton qui parle de lutte de conflit d'obstacle il y a eu la rivalité effectivement vous savez que ce soit vous l'autre personne se rend compte que votre relation en fait n'est peut-être basée que sur ça sur le fait de vous redonner confiance en vous sur le fait de pouvoir vous accomplir et que tout compte fait il n'y a peut-être pas assez d'affect dedans vous voyez au point de rester ensemble et de construire quelque chose donc c'est comme si cette personne c'est comme si vous ou l'autre personne a rempli son contrat est peut-être partie sur une autre relation parce qu'avec vous c'était ça qu'il y avait à vivre pour vous aider vous soutenir et pas forcément pour vivre un amour avec vous d'accord donc c'est pas c'est pas négatif vous allez me dire ouais moi je l'aimais cette personne j'ai envie de dire que réfléchissez à tout ça est-ce que vraiment vous l'aimiez cette personne est-ce que cette personne justement son rôle qu'elle a pu accomplir ou vous-même posez-vous la question de cette personne en face de vous que vous laissez parce que voilà vous avez rempli votre contrat vous l'avez aidé à devenir ce qu'elle est aujourd'hui donc la meilleure version d'elle-même ou de vous et que quelque part voilà ce contrat a été rempli et que vous avez envie de partir la carte des amoureux sur autre chose alors vous vous sentez peut-être trahi parce que l'autre a rencontré quelqu'un d'autre ou l'autre se sent trahi parce que vous êtes parti sur une nouvelle histoire mais en tout cas le contrat entre vous était comme ça c'était vraiment un contrat de soutien et d'apprentissage la personne est venue tout simplement vous aider à devenir la meilleure version de vous-même voilà les amis mais écoutez mes taureaux c'était votre tirage je vous laisse je vous fais des gros bisous du coeur prenez bien soin de vous passez un beau mois de décembre on se retrouvera d'ici Noël je vous dis à bientôt j'espère que ce tirage vous aidera dans vos choix et dans votre compréhension de la relation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu ou que vous commencez à vivre je vous embrasse des bisous bye bye